Des collégiens et lycéens de France sont allés à la découverte des métiers de l'aéronautique dans des entreprises à la pointe de la technologie. C'est cette expérience unique que vous allez partager avec eux. Bienvenue dans une journée pas tout à fait comme les autres. Juliane, une jeune collégienne, va découvrir le métier de technicienne électronique dans une entreprise de pointe qui participe à l'élaboration des radars pour le Mirage 2000 et le Rafale, à Relis. Grâce à son coach Loïc, un technicien expérimenté, Juliane va découvrir un univers qu'elle ne connaît pas. Cette journée débute avec un briefing spécial, l'élaboration d'une carte électronique complexe. Aujourd'hui, je voulais qu'on se réunisse un petit peu autour de cette carte, parce que c'est une demande un peu spécifique où on n'a jamais vraiment fait ce genre de produit. Tout de suite, l'équipe réalise que la demande est complexe. Jamais une telle carte électronique n'a été réalisée. Les deux principales difficultés viennent du fait que le niveau d'exigence du client implique d'utiliser deux alliages pour les soudures et requiert une perfection totale. Ce niveau d'exigence ne s'applique que pour les matériaux de haute précision. Ce matin, Juliane est tout de suite au cœur du sujet. Des fois, il parlait quand même un peu en chinois, je ne comprenais rien. Mais bon, après, il m'a bien expliqué et puis j'ai bien compris. Loïc et Juliane vont procéder aux opérations d'intégration et de câblage. Première surprise pour Juliane, qui doit s'équiper d'une blouse de laboratoire pour entrer dans un univers confiné à la pointe de la technologie. Je n'imaginais pas du tout qu'il ne fallait pas de poussière. C'était aussi précis que ça. Mais en fait, c'est carré de chez carré. L'intégration consiste à poser des composants sur la carte électronique. Ils n'ont pas le droit à l'erreur car le niveau de précision exigé par l'industrie aéronautique est très élevé. Le câblage des composants permet de les relier entre eux et de faire fonctionner la carte électronique. L'étape d'après, c'est de faire du câblage micro, ou câblage avec du fil d'or, sur les puces silicium. Du fil d'or ? Oui, du fil d'or. L'or pur à 99,9% presque. Je n'imaginais pas du tout qu'il y avait de l'or dedans. Et puis moi, après, il m'a expliqué que c'était égal à même pas un de mes cheveux. Une fois l'opération d'intégration et de câblage faite, il faut tester la carte au rayon X. Mais pour Loïc et Juliane, tout ne se passe pas comme prévu. Là, si on regarde ici, tu vois, là, il y a un problème ici. Donc là, il y a une... Oui, voilà, c'est ça. Et ça peut faire un défaut électrique, et donc empêcher le bon fonctionnement derrière. Loïc et Juliane retournent en salle blanche pour inspecter la pièce. Ensemble, ils vont détecter une anomalie. Là, effectivement, ce que je peux voir, c'est qu'il y a une petite poussière qui peut gêner. Quand on voit qu'il y a un défaut sur la carte, c'est toujours un peu stressant. On arrive avec le challenge derrière de livrer la carte en temps et en heure, et bonne. Bon, sur le coup, c'est vrai que c'est un peu stressant. On essaye de trouver la solution. Là, je retire la poussière. Donc là, je la vois bien. Loïc va devoir chasser la poussière avec de l'azote sous pression. Précision et minutie sont des qualités indispensables pour ne pas endommager la carte. Juliane et Loïc vont scanner la carte pour un nouveau test de conformité. Quel va être le verdict ? Donc là, ce qu'on observe, on a réussi à enlever ce fameux petit résidu. Donc il n'est plus là. Comme il n'est plus là, il n'y a plus de risque électriquement. Et à mon avis, la pièce ne fonctionne pas. Un bon travail d'équipe. C'est grâce à toi. La précision de tous ces métiers, c'est l'enjeu de nombreuses vies. C'est souvent, je dirais, un travail d'équipe. On n'est pas tout seul à travailler. Il y a toujours quelqu'un qui apporte un petit peu son savoir. Et là, il y a avec la satisfaction qu'il y a derrière de pouvoir sortir des pièces bonnes en temps et en heure. Voilà, ce qui a été le cas pour aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada